Salut les gens, on se retrouve sur Raja Vampire 4, on poursuit la campagne dédiée au dernier DLC, l'ascension des sultans, née au scénario numéro 3183, les pieds de la mer rouge. Une flotte franque, hostile, agitait les eaux paisibles de la mer rouge, ils allaient bientôt découvrir la fureur de la marine de Saladin. Saladin a pris le contrôle de l'Egypte, l'effet timide s'est terminé, et j'ai déjà tenté, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tenté la mission, et c'était pas évident du tout, c'est une mission navale, et j'ai pas forcément l'habitude de ça. Elle peut se faire en une demi-heure à peu près, puisque j'ai perdu sur la fin, et je vais essayer de l'investir un peu plus dans cette deuxième tentative, pour pouvoir valider la mission tout simplement. D'ailleurs, en parlant de validation, j'ai toujours pas de récompense ici, alors que j'ai bien validé le scénario numéro 2, je comprends pas, du coup. Ouais, on verra si ça se débloque à la fin de la campagne, peut-être. Ou alors c'est quand on finit... Ah non, attendez, c'est le chapitre 2, peut-être. Ah oui, donc le chapitre 2, c'est tout ça. Ok, autant pour moi, j'ai compris, c'est bon. Je viens de comprendre. Continuez d'en recommencer, c'est parti. En affrontant aussi bien les dirigeants chrétiens que les dirigeants musulmans, Saladin finit par arriver au pouvoir. Mais une terrible tempête s'abattit sur son royaume. Rénalde de Châtillon, que l'on pourrait qualifier de démon déguisé en homme, s'attaquait aussi bien aux marchands qu'aux pèlerins musulmans. Avec toute la folie d'un homme complètement dérangé, Rénalde eut l'audace de s'attaquer au cœur même de l'islam. Saladin chasserait ce vil mécréant par-delà terre et mer. Il y a eu un petit freeze, mais j'avais eu le même freeze lors de ma première tentative dans la cinématique, c'est un peu bizarre. Mené par l'imprudent Renaud de Châtillon, les francs poussèrent la maraude jusqu'aux musulmans de la mer Rouge. Mais leurs méfaits ne restèrent pas sans réponse. Donc là, on va... On va devoir diriger un port, protéger le commerce en mer Rouge. Le commerce et aussi le commerce de nos alliés, parce qu'il y aura une faction alliée très vulnérable. Et dès le début, il va falloir commencer à développer notre flotte. Jadis prospère de la mer Rouge, avait été appauvrie par l'épillage de Rénalde de Châtillon. Mais la vaillante flotte musulmane, emploierait chaque arc et chaque baliste, pour repousser ce démon turbulent. Ok, première chose à faire. Ou deuxième, je ne sais plus. Les constructeurs de navires de la mer Rouge renforcèrent la flotte. Des navires de toutes sortes étaient nécessaires pour réprimer les raids francs. Trois bateaux de pêche, on commence par ça. Ils vont pêcher dans les environs. On a trois petits navires de guerre. Cette année-là, marqua les neuf ans du règne de Saladin. Les chroniqueurs nommeraient sa dynastie d'après son père, Ayub. Ok, on va en faire six, et pas cinq. Parce qu'on a trois ports, donc autant en profiter. On va les envoyer là-bas. Les gens de la côte, ils seront plus en sécurité. Et ici, on va faire plein de villageois. Maintenant, ils coûtent moins cher. Et eux, on va les envoyer au bois. Hop, on va prendre ça. On va tout améliorer là. Pour avoir une économie assez solide. Et plus tard, on pourra passer à l'âge 3. On a des petites flottes comme ça de navires de commerce qui font des allers-retours. Et on aura une gestion de leurs pertes parce qu'ils vont se faire attaquer par ces navires pirates qui seront bien plus nombreux à mesure que l'on avance dans la mission. Donc pour l'instant, on a trois ports. Peut-être qu'on sera amené à en faire d'autres pour être plus efficace. Tiens, on va faire des baglas puisqu'on demande de faire des baglas. Mais un, deux, trois. C'est tout pile ce qu'il nous faut. Et ensuite, on fera les améliorations dédiées au port. Les baglas, on va les envoyer ici. C'est surtout le bois qu'il nous faudra en grande quantité. Puis après, l'or, on va l'exploiter bien sûr au maximum. Les vies côtières vivaient du commerce. Leur vie même dépendait de la sûreté des mers. Face à l'invasion Franck, les Ayubides rassemblèrent leur richesse pour défendre leurs eaux et repousser l'ennemi. Et donc, dans moins de trois minutes, on aura... Notre priorité était la protection des navires de commerce musulmans. Commerce dont les efforts maintenaient la prospérité de la population locale et du sultanat Ayubide. Pourquoi il me le valide pas ? J'ai les trois, là. L'emprise de Saladin sur la mer Rouge en souffrirait. C'est bon, il me l'a validé. Alors du coup, maintenant, il faut aller les couler. J'ai deux minutes pour le faire. Il y aura des navires également pirates qui vont intervenir à un moment donné. Alors je ne sais plus s'il y en a ici au début, mais en tout cas, ils viendront de là après. Pour l'instant, on va contourner cette zone parce que... Je ne suis plus certain de si on en trouve au début ici. En tout cas, on améliore un petit peu nos navires. Ouais, ça, on va le faire, c'est clair. On va aussi faire cette amélioration là. Pour l'instant, on a un peu limite au niveau de l'or, mais ça va vite monter avec le commerce et surtout avec ces villageois-là que je vais envoyer là-bas, sitôt qu'ils n'auront plus de viande à capturer. Normalement, c'est suffisant. Les six navires que j'ai à disposition là... D'autant plus qu'ils ont plus de 10% de points de vie maintenant. Nickel, allez, tout le monde... Alors... Et on continue là. Allez, on focus sur une cible à la fois. Nice. Bon, on a gardé nos gros navires du coup. On a perdu les trois petits. Et on a récupéré des ressources. On va se réparer là-bas, tranquille. Perdu dans la brume, se cachait une île pleine de promesses, mais infestée de pirates sans foi ni loi. Ils y trouveraient de nombreux trésors si la flotte se montrait suffisamment audacieuse et vive d'esprit. Bon, là, on va faire l'économie. L'économie, c'est quand même mieux pour ce type de mission. Pour passer à l'âge 3. Et ensuite, une fois que toutes les émulérations seront faites, on va faire des nouveaux baglas. C'est vraiment le navire type. Il va nous falloir en quantité. On n'a peut-être pas assez de monde à la nourriture. On va peut-être faire d'autres... d'autres champs. Un moulin, ça sera pas mal. Et quelques champs supplémentaires également. Et donc, on va se recevoir des vagues d'adversaires de plus en plus nombreuses toutes les 5 minutes jusqu'à une vague gigantesque peut-être d'ici 20 minutes. Et donc, il faudra qu'on trouve un créneau à un moment donné pour frapper la base des pirates sur laquelle se trouvent pas mal de stocks de ressources, notamment de l'or en quantité assez folle. Donc, il ne faut pas hésiter à développer l'économie au maximum. C'est pour ça que je fais un maximum de villageois, là. On aura le retour sur investissement dans un certain temps. Je vais peut-être faire deux ultimes fermes pour qu'on soit en sécurité au niveau de la nourriture. Hop, avec ça. Et ça, ça sera parfait. Le reste, on n'en a pas besoin. Ok. Allez, il nous faut d'autres navires. Il nous faudra une bonne... Il faudra le double. Ce sera pas mal d'avoir le double. Au moins le double, oui. Pour qu'on puisse écraser nos adversaires parce que plus le temps passe, avant des tâques. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Navire de pêche. Ouais, ça sera pas mal à faire. Mais on va commencer par la pêche, ouais. Par les ressources. Ça aussi, c'est belèze. Ça, on le fera plus tard. navire de pêche. Alors, navire à espringale. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Les bateaux archers. Ok, donc si, si. En fait, les bateaux archers, ça correspond au boutre. Bateau archer, navire à espringale. Ok. Donc, je ne vais pas faire les bateaux archers. Je vais faire le navire à espringale. Et là, on n'aura pas forcément autant de navire qu'on aurait aimé avoir. Mais ils seront très forts, disons. Ensuite, le bois ou l'or. On va commencer par l'or, peut-être. Parfait. Ici. La nourriture qui se génère toute seule, c'est pas mal, ça. Elle culturelle. Technologie commerciale. 5 d'armure aux marchands et aux navires de commerce. C'est pas mal aussi. Collègue de baie. Non, ça, non. Je n'en ai pas besoin. Mais ça, par contre, bon, 200. On y arrive. Oh, attendez, attendez. Je préfère faire 3 navires. Parce qu'il reste quelques secondes. Et j'ai dit navire. C'est pas mal, mais... Ce n'est pas forcément suffisant. Alors, ce qui va se passer, c'est que aussi, les pirates vont envoyer des navires un peu plus forts. Et que... Au début, je pensais qu'ils ne rentreraient pas en confrontation, mais qu'ils seraient alliés aux pirates de Rénaud de Châtillon. En fait, non. Les uns et les autres sont ennemis. Donc, ils peuvent s'affronter. J'aimerais bien qu'ils soient divisés, par contre. Ça, ça serait pas mal. Allez, il faut qu'on protège... Ah oui, on a un problème de population aussi. Alors là, du coup, on va... Il ne faut pas hésiter à faire plein de maisons. Hop. Comptez sur le nombre. Nickel. Et puis, hop, on va pouvoir tourner au bois. Là, on fait ça. Oh, mon gars ! Mon gars, mon gars ! Et du coup, à chaque fois qu'on perd un navire, on a des troubles civils qui augmentent. normalement, tout ira bien par rapport à ça. Ça veut dire que... Je sais pas quels effets ça fait, en fait. Parce que je n'ai pas eu ce problème. Bien sûr, on perdra quelques navires de commerce, mais jamais la jauge n'atteindra le rouge. Alors, est-ce qu'ils vont se confronter les uns aux autres, du coup ? Ah, mince, ils sont là. Ouais, donc là, on va gagner en mécontentement. Ah, ça aurait été tellement bien qu'ils s'affrontent. Bon, tant pis. On va gérer cela, d'abord. En attendant, on va faire une nouvelle flotte. Pour l'instant, on n'a perdu personne. Parce qu'on est confrontés à des petits groupes. On va gérer ceux-là. Il ne faut pas perdre ces navires de vue. Ils sont dangereux, quand même. On n'a pas de bol parce qu'ils ne se sont pas croisés les uns par rapport aux autres. Alors, du coup, ces navires-là, par contre, les navires-pirates qui sont rentrés dans le brouillard de guerre, lâchent des ressources. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de les bousiller. Ah oui, on peut aussi améliorer ça. Nickel. Ils sont partis se planquer dans le brouillard de guerre. On va aller les chercher là-dedans, les prendre en feu croisé et peut-être ensuite... Ah mince, dans trois minutes, on n'aura pas forcément le temps d'aller choper la base là-bas. Peut-être... Ah non, ils ne sont pas là. Alors, allons-y. On est 16. On est même 19, donc il faut en profiter. Et on continue d'augmenter la taille de notre flotte parce qu'on a augmenté la taille de notre population, tout simplement. donc il n'aura qu'un port normalement. Un port pirate. Par contre, il y aura pas mal de tours. On va découvrir ça. Voilà. Alors, on va commencer par le port. C'est le plus dangereux. Là, c'est sûr qu'on va perdre du monde, mais... Voilà. Parfait. Et puis là, on allume tout le monde. Allez, on rase tout parce qu'ils arrivent dans deux minutes. On aura le temps de remplacer nos navires perdus. On est assez nombreux au bois. Hop, on va en faire quelques villageois supplémentaires. Trois navires. Six navires de plus. Bon, normalement, c'est bon. Et du coup, il nous faudra aussi faire une petite caserne pour aller récupérer... Tiens, donc du coup, on a un navire de transport, ça veut dire... que vous, vous allez faire votre caserne, tac, ici. On retourne là-bas, ça va aller. Ça va être vite. On va faire quelques épéistes et ils seront suffisants pour faire ce qu'on a à faire, à savoir récupérer les ressources. On ne veut pas juste... On ne veut pas bousiller tous les hommes qu'il y a là. C'est les ressources qu'on veut récupérer. Hop, OK, alors... Parfait. On a rasé la base. Ah, il a fait le tour. Les Ayubides récupérèrent le butin. Voilà, c'est ça. On va juste revenir là un instant. On va garder un navire qui est en forme. Il va récupérer tout ce qu'il y a autour. OK, là, on fait quelques épéistes. Navire de transport. Un, deux, trois de plus. C'est bon, on fait le tour parce que je ne sais plus s'il y a des ressources de l'autre côté. Allez, 20 secondes. On se soigne un petit peu. Non, c'est possible qu'il n'y ait rien, en fait. En avant, hop, il n'y a plus d'or. Du coup, c'est au bois qu'on va se rendre. Il y a de la pierre, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose ici. Et cette fois-ci, ils seront beaucoup plus nombreux. Ça va crescendo. Mais bon, ça va se gérer. On est assez fort, normalement. Dès qu'on aura terminé avec cette vague-là, on pourra aller récupérer l'or. Tant convoité. Pendant ce temps-là, on anticipe un petit peu. la perte de navire qu'on va avoir. Allez, on vous chope ! On va aller prendre un bloc, ce n'est pas idéal. Ce n'est vraiment pas idéal. Parce que ils vont passer en plus. Ceux-là ne nous ont pas trop embêtés. On s'est pris l'autre vague de face. En revanche, la panique montait à chaque navire perdu. Un homme encore. Certains rassemblèrent leurs bêtes et fuirent vers des villes plus sûres, appauvrissant encore plus le commerce local. Le temps jouait contre la flotte. Elle protégerait la mer Rouge à tout prix pour éviter que la région ne tombe dans la misère. ça, c'est fait. Maintenant, on revient se soigner. Et du coup, maintenant, on a notre petite troupe. On n'est que 5, mais c'est suffisant. On va débarquer là. Revendiquer les quelques coffres qui s'y trouvent et comme ça, on aura un stock d'or assez conséquent. Là, on doit atteindre les 35 000, mais c'est de l'or partagé avec nos alliés. donc tout le commerce contribue énormément à faire monter ces chiffres. Il y a encore pas mal de navires qui circulent et qui apportent de l'or à droite à gauche. Dans moins de 2 minutes, tu auras un nouveau raid. Donc d'ici là, il faut qu'on soit un peu soigné, entre guillemets, mais en plus, on a une belle flotte qui est en train d'être formée. Allez, on va juste prendre un gars et lui, il va tout ramasser pendant que les autres se battent. Et qui se sacrifie d'ailleurs. Ah, nickel. Allez, plus que 3 coffres et ce sera bon. Parfait. Ouais, c'est nickel. On a faire brouiller de l'or ici, mais bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il avait laissé des... des bonhommes ici. Bon, on va les gérer. Et vous, vous allez les suivre. Au niveau de la population, on est limite. Je vais peut-être aller dans cette direction-là en vue de faire des boutres explosifs, donc des sortes de brûlots. Ils pourraient être bien utiles à l'avenir. On agrandit le lotissement ici. Parce que là, on est un peu limite au niveau de la population. Ah, ils ont gagné leur bataille en plus. Incroyable. Et il y a un navire là. Je l'ai manqué tout à l'heure, alors vous... Allez, vous les poursuivez. Ils vont arriver dans pas longtemps, les autres. et ils vont être encore plus nombreux que la dernière fois. Nice, quoi. Je sais pas où il est. Parce que là, il y a tout un tas d'algues, alors ils sont hyper nombreux. Ah, ils vont peut-être s'affronter entre eux. Génial. On va aller protéger ça ici. Oui, normalement, ils s'affrontent. Alors, ils vont pas faire le poids parce qu'ils sont pas assez nombreux, les navires pirates. Mais ils peuvent faire quelques dégâts. Ah, ils les laissent passer en face. Bon. Moins un. C'est déjà ça. Bon, tant pis. On s'avance. On va gérer ceux-là. Ils se font poursuivre. Bon, c'est... Hop, tant mieux, quelque part. Ouais, on vous gère, les gars, on vous gère. Et on va vous poursuivre après par là. 3, plus tout ceux-là. Là, c'est... Ah, ouais, là, ça fait mal. J'avoue. Ah, du coup, ils sont toujours vivants. Ok, il fait le tour. Ok, donc on va le choper après. Nous, on va par là. Enfin, on est venu. À bout. On est 23. On va pouvoir choper ceux-là, en tout cas. Ils vont vers l'île. Donc, 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 ils vont choper peut-être le navire qui fait le tour. Et ils vont vraiment vers mes ports. j'arrive. J'arrive. Hop. C'est bon, on a attiré leur attention. Hop. Ah, il m'a chopé. Bon, il faut que je m'éloigne. Là, c'est des gros gros navires, galères d'assaut. Mince. Tac. Parce que là, du coup, lui, il va nous attaquer aussi. Ouais. Ça tombe mal. Là, ça tombe bien, les renforts. Il faut que je m'éloigne de là. Il faut que je laisse les deux s'affronter. Oh, mon gars, le port est en danger. il continue en plus. Allez, les gars, on y croit. Il me bousille des villageois, le bougre. Ah, il l'a détruit. Bon, il a détruit les villageois avec, c'est ça qui est gênant. On va refaire des ports à la place, c'est pas grave. J'en ai perdu un, j'en refais deux. J'annihile sa flotte. Après, il faudra repérer et annihiler les derniers navires pirates qui demeurent. Oh, bon sang, il y en a d'autres qui arrivent déjà. En temps de percer notre chair de flèche et de lame, les francs déchaînèrent les vaisseaux les plus impitoyables que la mer rouge n'avait jamais vus. Et du coup, les pirates sont là. Purée ! Ça ne m'arrange pas tout ça. Il faut qu'on continue à produire en masse. Et ouh, navire de démolition. Alors là, il peut faire très mal. On va juste, on va se mettre là. Après, il y a une autre flotte un peu plus lente. Il y a ceux-là aussi. Ah bah très bien si ils s'attaquent à ces navires-là, c'est bien. Ouais. 24. Ah, j'en ai prévu. Il y a du monde qui arrive. Hop là ! Allez hop ! Bon. Il m'en aura quand même détruit quelques-uns. Ça pique. Il faut que je chope ceux-là maintenant. Ouais, je vous ai vu, vous. Ah, j'avais oublié que j'avais un navire là. Allez, plus 4. Allez, plus 4. Allez, plus 4. Ça sera tellement bien que les derniers navires pirates se confrontent aux navires francs. Eh oui, voilà, il vient pourrir la vie ici. Là, c'est peut-être eux que ça va... Il y aura peut-être une rencontre. Ah, ça se met mal. C'est bon ? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, les gars. Nous, on est 25. Allez, on se knock. On les prend en tenaille, on va les liquider. Après, il y aura eux qui vont arriver. Il y aura quelques ressources en plus. Mais attention, ils arrivent. Et on arrive à 35 000 bientôt, là. Donc, ça va être l'assaut final. Oula, il fait du dégâts. Allez, on les chope. Ah, j'ai pas... Bon, tant pis, on me prendra les trésors après. Qu'est-ce qu'il... Il va par là, lui. Ok. Il s'éloigne. Bon. C'est génial. Toi, tu viens par là. Un trésor, deux trésors. C'est bon. On est 34. Il y a encore du monde qui arrive. Chassez les assaillants. Alors là, ils vont arriver en grand nombre. Le trésor des Ayubides, regorgé de pièces. L'industrie infatigable de la flotte baignait sur les mers agitées. Ah. Ah, il reste ça. D'accord. Donc, en fait, on a un petit peu de temps devant nous parce que tant qu'on n'aura pas détruit ces navires-là, la grosse flotte ne sera pas présente. On est à 165 de population. On peut encore monter. 37. Après, l'objectif, ce sera de défendre les neuf ports possédés par mon allié. Ah, bah, c'est bon, en fait. Non, non, ils sont partis. Ils vont revenir, du coup, avec les renforts. Deux minutes. Ah, ils seront deux fois plus nombreux que nous, mais ils vont se diviser un petit peu et donc on pourra les liquider au compte-gouttes, disons. Enfin, au compte-gouttes, façon de parler parce qu'ils fonctionneront parce qu'ils fonctionneront toujours en gros blocs en très grand nombre. Mais là, je suis quand même dans une bien meilleure situation que je ne l'étais dans ma première tentative. Donc, non, là, je suis assez confiant. Par contre, je n'ai plus personne qui fait du commerce. Si ! Ils ne sont pas comptabilisés comme ramasseurs d'or. Voilà, 200 de population. On a atteint la limite avec ces trois navires-là. Ok, le truc, c'est qu'on va se mettre là directement afin de pouvoir défendre les trois ports ici. Pendant que le reste de la flotte partira là-bas. Il y a aussi un navire amiral, mais la destruction de ce navire n'entraîne pas de baisse de morale, de points de vie ou de points d'attaque chez l'adversaire, ce qui est très dommage parce que ça s'est déjà vu, je crois, dans des campagnes d'Adjaf Empire 2 ou même peut-être Adjaf Empire 4 aussi. Donc, ça aura été intéressant qui rajoute cet objectif secondaire. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ça ne coûte pas grand-chose. Et ça donne un aspect technique, enfin tactique à la bataille. Prendre le risque d'aller affronter ce gros navire qui aura 2000 points de vie pour pouvoir ensuite après bénéficier d'un certain avantage sur le reste de la flotte. Tiens, oui, c'est vrai qu'il faut investir dans d'autres navires. parce que on va en perdre beaucoup. Et là, ça va être gigantesque. Boum ! La mer est recouverte de navires. Et puis, ce n'est pas des petits navires. Le vaisseau amiral de Renault est parti. Les francs, apercevant nos voiles remplis du souffle du vent, redoublés d'efforts pour nous briser. Ils inaugurèrent le navire amiral de Reynald. On va s'occuper de ceux-là déjà. Dans leur dernier souffle, les francs amenairent de grands rangs de barbares dans les ports de nos villes afin d'étouffer nos entreprises. Alors, ces petits navires brûlots qui vont se fracasser sur mes ports, bon... ça ne va pas y faire grand-chose. On va laisser les ports se défendre. Allez, voilà, on a intercepté une petite troupe. Ils vont se sacrifier et après, on va choper tout ça. Et puis après, on aura perdu les six ports au nord, j'imagine. Ah oui, on a ces navires-là pour peut-être se sacrifier. On va peut-être en bousiller quelques-uns avant. 42, 41S, ça tombe de fou. Voilà, c'est tombé, hop. On revient par là. Un retardataire. Celle-là, si elle se divise en deux, c'est parfait. On continue d'affluer. Ok, ça marche, c'est bon. Plus de brûlots, c'est déjà ça. Bon, au nord, il a bousillé deux ports déjà, un troisième qui est bientôt tombé. Ah, ils se sont fait une petite pause, c'est bien. Toute séparation du clan adverse est bonne à prendre. Allons-y, parce que le navire amiral est là. Avant qu'eux ne réagissent. Ah, on s'éloigne, hop. Et on repart. À le temps qu'il réagisse, il a déjà perdu trois, quatre navires. il a pas bougé encore. Ok. Ah, ça rame. Ça rame. Il y a trop d'unités peut-être à l'écho. Quand même. Ah ouais, d'accord, ils attendaient ce navire-là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah, ils vont détruire... Non, on est trop proche de là pour ne rien faire ici, donc on va gérer ça. Il n'y a plus de navire amiral, mais aucun message pour nous dire qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Rien du tout. Bon, tant pis, ça, ça va être détruit et après, on ira protéger ces peurs-là. ! ! ... de voir en version jeu vidéo ce qui devait être en réalité des attaques spontanées ponctuelles peut-être régulière mais avec quelques navires seulement impliqués et là on a des méga bataille avec des dizaines de navires voire plus et en fait au moyen-âge j'ai eu assez peu de bataille navale de grande ampleur comme il n'avait eu dans l'antiquité un certain nombre notamment entre les romains et cartaginois entre les spartiates et les athéniens entre les perses et les grecs entre les romains et les égyptiens etc etc au moyen-âge les batailles navales sont quand même assez rare moi la seule que j'ai en tête c'est la bataille de l'écluse entre les français et les anglais en 1340 je crois et c'est une bataille qu'on fait dans d'empire earth campagne anglaise parce que c'est les anglais qui la rend alors est-ce qu'on va s'en sortir là on est en force équilibrée mais lui il a des navires voilà mais galère d'assaut c'est à peu près ce qu'il y en a nous par contre ça c'est moins fort mais simple galère ah bah oui faut aller là bas du coup bon c'est bon on va perdre la moitié de notre flotte mais on va l'avoir il y en a derrière qui n'arrivent pas à trouver leur angle de tir on va perdre plus que la moitié de notre flotte je le sens heureusement qu'il y ait du renfort qui est prévu tout ça parce que derrière ils n'ont pas réussi à attirer un peur cela dit séparer de l'autre côté aussi il n'a plein qui ne tire pas ah il s'échappe on va les rattraper il fallait protéger les deux derniers ports enfin les trois derniers plus ceux là hop ah bah on n'avait pas beaucoup de survivants au final en fait ils sont plus forts une galère d'assaut c'est plus fort que ce que j'ai moi bon le premier port c'est sûr qu'il va y passer le deuxième peut-être aussi mais après on aura nos renforts il y a quelques-uns qui sont abîmés galère d'assaut ah il a beaucoup de navires ponton ou galère auxquels ils sont plus faibles allez ça crame ça non ? non tac tac deuxième port en train d'être attaqué hop hop allez ça va être juste en fait et il ne reste plus qu'un port il faut pas qu'ils prennent feu ouais c'est les derniers navires il reste une galère d'assaut leur force de frappe elle est très limitée il y a même le forum qui tire quelques petites flèches hop et voilà pas si facile le talent des marins Ayubid prévalut la flotte de Reynald abandonna ses méfaits et quitta la mer rouge plus jamais il ne reviendrait souiller ses eaux voilà on a eu du lag je sais pas à quoi c'est dû enfin le nombre d'unités à l'écran ouais mais bon un peu bizarre page alors la chasse au lion page d'histoire tac les francs descendirent sur la mer rouge ne cherchant que la destruction jamais nos pèlerins n'avaient été confrontés à une telle méchanceté ils sont méchants le plus vaillant commandant de la flotte Ayubid Oussam Aldin Loulou fit sentir sa vengeance comme le rugissement d'un lion en colère savamment il rassembla nos marins les plus endurcis et se dirigea vers les intrus sans hésiter il abattit ou captura chacun fidèle homme et navire rendant au peuple ce qui avait été volé Loulou ou Lulu s'attaqua ensuite au démon Renaud lui-même au moment crucial Renaud constata que son équipage de lâches ne faisait pas le poids face à notre supériorité maritime son attaque diabolique fut contrecarrée par la valeur inébranlable de Lulu et Saladin ordonna que les prisonniers soient passés au fil de l'épée pour leur infamie Pierre ça c'est la cinématique ouais en affrontant aussi bien les dirigeants chrétiens je me fais avoir à chaque fois ok très bien la prochaine fois qu'on se retrouve on termine on termine le chapitre dédié à Saladin avec les trois missions ce sera la dernière mission où est-ce que ça nous emmène ça ? Athine ah bah oui j'aurais dû m'en douter la grande bataille où l'armée croisée est encerclée par l'armée de Saladin très très bien on terminera par cette bataille là et puis ensuite on aura enfin le portrait de Saladin et puis on passera à la suite avec les croisades du 13ème siècle où on aura peut-être à affronter Saint Louis ici d'ailleurs et là on affrontera les Mongols et là on chassera les croisés de Terre Sainte ok j'espère que ça vous a plu encore une fois et puis on se retrouve bientôt pour la suite salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501